salut à toutes et à tous en ce samedi 2 mai 2020 j'espère que vous allez bien toutes et tous croyants et croyantes et j'en ai pris de justice pour les autres mourrez de votre rage que la malédiction de dieu tombe sur vous on va écouter ismail mounir vidéo qui fait cinq minutes pas très longue en fait mais elle fait je vais vous dire cinq minutes et 50 secondes il revient sur le jeûne du mois du ramadan comme nous sommes en plein jeûne du mois du ramadan 1 c'est l'occasion d'en parler oui ne t'énerve pas si je sais que c'est un faux mois de juge un dur à du mois de ramadan on se calme on se détend parce que certains sont apparemment très nerveux allez on y va on écoute ce qu'a à nous dire votre ami ismail mounir qui raconte encore des conneries continue à mentir et on n'a toujours pas de réponse de sa part et de tous ceux qui gênent nous apportons la preuve que nous sommes bien dans le jeûne du mois du ramadan d'ailleurs je fais une petite parenthèse il ya diamant qui a relayé une vidéo d'une personne d'ailleurs qui se plaint d'avoir été d'être censuré il a l'air un peu fatigué de cette censure qui explique le ciel en fait c'est un platiste apparemment je crois que c'est comme ça qu'on dit il croit que la terre est plate il a bien raison que dieu le met sur sa voie et le coran parle dieu dit qu'il a aplané la terre ça vous suffit pas après c'est votre problème chacun pense qu'il veut chacun a le droit de penser ce qu'il veut nous appartons à dieu et nous retournerons à dieu et sa vidéo la vidéo que diamon a à relayer a sauté et cet homme est censuré en permanence parce qu'il donne son avis sur le ciel donc apparemment il ya que la nasa qui a le droit de donner son avis sur le ciel voilà l'arbre voilà il dit musulmans voilà ils ont pas envie de vous sachiez ce qui se passe d'accord au dessus de votre tête d'accord pour que vous continuez à rester avec un avec un faux à un faux compu voyez vous ce sont des preuves des signes évidence là pourquoi est ce qu'il ya des gens ils ont dit pourquoi ces gens empêchent que certains donnent leur avis sur le ciel ils pensent qu'ils veulent de la lune du soleil des étoiles chacun a droit de penser ce qu'il veut du ciel et bien non voilà parenthèse fermée comprendra qui voudra ou qui pourra allez on écoute ismaïl mounir il ya des gens qui sont malades d'accord comme toi ils se payent mounir et comme deux milliards de musulmans un moins on va dire un pour cent sont qualifiés de malade mentaux par dieu lui même puisque dieu dit celui qui suit d'une autre religion que celle de notre bien-aimé ibrahim et salem qui n'est ni juif ni chrétien se qualifie lui même de malade mental d'accord notre bien-aimé abraham qui était lui-même un scientifique 1 il a levé les yeux vers le ciel il s'est posé les bonnes questions ce que vous ce que vous ne faites pas donc on attend toujours que vous apportiez des preuves évidentes que nous sommes bien dans le jeûne du mois du ramadan en avril 2020 d'accord à partir de quel moment peuvent-ils bénéficier d'une dérogation c'est ce que je vous propose d'aborder dans cette vidéo restez avec moi dérogation de boucher les muslims c'est ça bon là je laisse j'éteins le son je laisse tourner son son de son générique tout d'abord sachez que ces questions là ont été abordées dans le coran puisque le coran nous parle de la question du jeûne et allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous parle du jeûne il l'aborde avec beaucoup de pragmatisme puisque il commence à nous parler du jeûne dans la surat al-baqara en nous disant que au vous les porteurs de la foi nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit aux gens qui décurent avant vous peut-être allez vous atteindre la taqwa donc premièrement il nous dit que le jeûne et bien il ya un objectif que l'on doit rechercher et c'est la taqwa et après avoir parlé de l'objectif du jeûne allah subhanahu wa ta'ala dans les versets suivants il nous expose un certain nombre de cas il nous dit par exemple que si vous êtes malade ou en voyage alors il n'est pas dans l'obligation de jeûne et pour cela vous devrez rattraper les jours de jeûne raté pendant le mois de ramadan après le ramadan quand vous ne serez plus en voyage ou quand vous ne serez plus malade et il nous dit également et ceux qui ne pourraient supporter le jeûne alors ils doivent payer une compensation qu'on appelle la fibril et on va voir exactement de quoi il est question donc on voit bien déjà que dans le coran allah azzawjah lorsqu'il nous parle du jeûne et bien il est très pragmatique puisqu'il nous parle de l'objectif du jeûne mais après tout de suite il nous ramène à des considérations beaucoup plus pratiques et oui le jeûne est une obligation. Dieu est très pragmatique ils passent leur temps à insulter Dieu subhanallah ils veulent flatter Dieu ces hypocrites en fait ils insultent Dieu est très pragmatique. Pour tout le monde on n'est pas tous pareils et il y a des gens pour qui ça peut être difficile donc déjà premièrement le voyageur alors le voyageur lui il a une dérogation il peut ne pas jeûner mais il peut jeûner d'ailleurs il y a des textes où on voit que le prophète est en voyage et il y avait des gens qui jeûnaient et les gens qui ne jeûnaient pas et le prophète ne blâmait personne par contre lorsque un jour une personne elle était en voyage elle jeûnait le prophète qui n'a jamais foulé cette terre verset 40 de la surat 33 c'est un rappel Mohammed n'a jamais été le père de qu'un de vos hommes mais le messager de Dieu et l'alliance c'est presque évanoui le prophète a dit il ne fait pas partie de la droiture de jeûner lorsque vous êtes en voyage et de là les savons ont déduit le fait que si vous êtes en voyage et que votre voyage vous épuise et que le jeûne devient très contraignant pour vous alors il est mieux de ne pas jeûner mais si vous êtes en voyage et que le voyage ne vous empêche absolument pas de jeûner alors dans ce cas là il est mieux de jeûner mais vous avez quand même le droit de ne pas jeûner maintenant ce qui concerne le malade c'est un peu la même chose déjà il ya plusieurs types de maladies il y a des maladies qui sont chroniques et des maladies qui elles sont temporaires lorsque vous avez une maladie chronique une maladie incurable premièrement vous ne serez pas en mesure de récupérer les jours de jeûne et à ce moment là qu'est ce que vous devez faire vous devez nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûner je dis bien vous devez nourrir un pauvre si par contre vous avez une maladie qui est curable alors à ce moment là ce que vous allez faire c'est que vous allez rattraper les jours de jeûne avant le ramadan suivant lorsque vous ne serez plus malade maintenant pour des gens qui ont des maladies chroniques il ya des cas où il est quand même possible de jeûner par exemple une personne qui est diabétique il est possible peut-être pour elle qu'elle puisse quand même faire son jeûne mais pour cela elle doit s'assurer que lorsqu'elle jeûne elle n'aggrave pas sa maladie et que cette personne-là lorsqu'elle jeûne également et bien sa maladie ne lui rend pas le jeûne trop contraignant trop fatiguant trop difficile je rappelle que par exemple les piqûres d'insuline n'annulent pas le jeûne puisque l'insuline n'est pas un produit qui nourrit le corps pour le diabétique on l'invitera à consulter un médecin et également à s'écouter s'il sent qu'il peut jeûner alors qu'il jeûne et s'il sent que c'est trop contraignant qu'il ne peut pas jeûner en plus il ya plusieurs types de diabète donc il est possible qu'il soit dans un type où c'est absolument impossible pour le jeûner à ce moment là il lui est interdit de jeûner pareil pour la personne âgée la personne âgée peut avoir une bonne santé et peut tout à fait supporter le jeûne dans ce cas là il se doit jeûner mais parfois les gens arrivent à un certain âge et il n'est plus possible pour eux de jeûner car ils sont dans une vieillesse avancée ça devient trop contraignant trop fatigant d'autant plus que nous en ce moment en europe les journées de jeûne sont très longues et à ce moment là cette personne là il ne lui est pas permis de jeûner et je rappelle que chaque année en france il ya des gens qui se retrouvent aux urgences et finalement ces gens là donnent une mauvaise image de l'islam puisque les donnent une mauvaise image de l'islam voilà leur souci bouffer boire mauvaise image de l'islam et ils sont en train de tordre la parole de dieu s'il a dit si tu es en voyage ou si tu es malade tu remets ton jour est ce qu'on a besoin de ces explications pour comprendre ce que dieu dit dieu le pragmatique on a besoin de dismaïl mounir et de leur mosquée de judas pour savoir que dieu c'est le savantissime on va revenir sur les versets dont il parle je l'ai fait il ya deux ans alhamdoulilah et j'ouvre une autre parenthèse j'entends d'autres le disciple de tariq oubrou et certains qui reconnaissent aujourd'hui effectivement que celui qui éprouve une trop grande une celui qui éprouve une grande laïla illallah wahda ou la sharika la une trop grande fatigue d'accord qu'il qu'il donne en compensation à nourrir et qu'il nourrisse qu'il nourrisse des pauvres aujourd'hui il l'accepte alors qu'il ya deux ans craché à la gueule oui toi tu pousses les gens à la boire etc etc aujourd'hui ils ont ils ont entendu bon lui semaine mounir apparemment lui il fait parce qu'il ya des degrés de il ya des degrés de maladie au niveau de la débilité mentale ce boutique et il continue à tordre la parole on va revenir on va revenir avec les preuves évidentes charles des gens qui ont des santé fragiles ou qui sont très âgés et qui ont fait des malaises parce qu'ils ont jeûné ces gens-là visionnant mais moi la religion m'impose de jeûne or c'est faux lorsque vous n'êtes pas dans la capacité de jeûner et lorsque le jeûne va vous causer du tort alors il vous est interdit de jeûner puisque en islam le principe qui consiste à préserver la vie et la santé est plus important et donc si jeûner nuit à la santé alors il ne faut pas jeûner et dans ce cas-là personne âgée qu'est ce qu'elle va faire elle va nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non jeûne donc si vous êtes malade par exemple est-ce que dieu parle des personnes âgées est ce que dieu la donne à un âge qu'est ce qu'il raconte ce qu'il raconte il se met il mounir pas son temps à parler des malades est ce que les versets dont il parle ne concerne que les malades dieu il a été il est clair et il était succinct t'es malade tu vois là si c'est chacun c'est personnel chacun sait si si peut jeûner ou pas tu attrapes un petit rhume c'est pas bien grave tu as une grippe tu dis bon je suis malade je vais pas non plus aller tu vois donc qu'est ce que c'est que ces histoires de tu vois de maladies incurables je sais pas quoi dieu parle parle d'autre chose il parle de ceux qui sont malades ceux qui sont en voyage dieu règle l'affaire et ensuite il parle d'autre chose on va y revenir on est jeune et que vous avez vomi involontairement le fait de vomir involontairement n'annule pas le jeûne pareil si vous êtes à ce matin ça parle de vomi et tout c'est ils sont insupportables ces bougnols qu'est ce que c'est que ce du et que par exemple vous prenez de la ventoline tous les produits qu'on inhale comme ça et bien ça n'annule pas le jeûne parce que ces vapeurs ne sont pas nourrissantes et ne vont pas dans l'estomac donc c'est marqué où tout ça c'est marqué où toutes vos explications c'est marqué où c'est marqué dans leur livre de merde sur lequel il n'a descendu aucune autorité est-ce que dieu parle de tout cela ils ont judaïsé l'islam ils l'ont christianisé si on peut dire des choses comme ça l'islam sunnite parce qu'en réalité tous les messagers de dieu paix et sûreté sur leur famille sur notre bien-aimé mari sont tous soumis d'accord vous m'avez compris donc ils compliquent les choses en fait c'est de la masturbation intellectuelle en fait ils voilà ils remplissent leur journée leur cd boutiquier en fait ils nous font perdre notre temps d'accord pendant qu'il y a un projet planétaire subhanallah ils sont en train de ils veulent déconfiner les gens d'accord et maintenant il y a des zones rouges zone verte zone orange voilà des animaux ils nous prennent pour du bétail et ils nous expliquent où se trouvent les virus en grande quantité là où voilà pendant que ils continuent à lui parler ça je ça je l'ai entendu à 40 ans 40 ans après t'entends le même discours par ces crétins quand même incroyable je vous invite si vous êtes dans la situation d'une personne malade à consulter un médecin pour savoir si vous pouvez jeûner musulmans non c'est le médecin qui va te dire si tu peux jeûner ou pas c'est de mieux en mieux alors celle là par contre c'est la première fois que je l'entends tu demandes au médecin si je peux si tu peux jeûner référence parce que lui il sera familiarisé avec ce jeune du mois de ramadan il sera peut-être plus à même de vous donner un avis sur la question et je vous invite également à demander conseil auprès des imams de vos mosquées pour avoir un avis éclair des égareurs comme lui un avis éclairien les mecs ils sont droit dans leur boîte n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo je vous invite également à liker cette vidéo à vous abonner à la chaîne et à activer l'appui de cloche et à très bientôt pour d'autres vidéos partager le poison bon on va maintenant on va aller on va aller sur des choses sérieuses on va prendre le livre de rappel minutieusement détaillé d'accord au verset qui se répète au verset minutieusement détaillé minutieusement ordonné descendu dans une langue arabe claire voilà ce que dieu dit on en avait déjà parlé j'ai dit on parlait déjà bien il ya plus de deux ans mais bon il faut revenir sur le sur le sujet puisque ces gens ne cesse d'égarer leurs zoines verset 183 de la soirée 2 au vous qui avez cru on vous a prescrit le jeune comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs peut-être seriez vous pieux un nombre compté de jour verset 184 un nombre compté de jour celui d'entre vous qui est malade ou en voyage un nombre équivalent d'autres jours voilà celui qui est en voyage qui est malade qui est en voyage tu as été malade trois jours une semaine tu rendras une semaine d'accord et si tu es en voyage c'est pareil tu voyages deux jours une journée dieu il dit dieu nouveau il veut la facilité il dit tu remettras toujours c'est pas un problème à ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue ils ont mis entre parenthèses et ça ce n'est pas dans le livre pour vieillesse avancée maladie grave et incurable d'accord ça n'a rien à voir dieu à parler dieu à parler de la maladie du voyage à faire classer ensuite on dit celui qui éprouve une trop grande difficulté d'accord une grande fatigue à ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue une difficulté une compensation consistant à nourrir un miséreux celui qui est volontaire pour tout avantage c'est encore mieux pour lui d'accord si tu veux nourrir plus encore plus de nécessiteux dieu dit c'est encore mieux pour toi dieu il est plus digne en générosité que lui mais je ne vous ai bien plus préférable si vous saviez donc lui nous rappelle le bienfait du jeune c'est la purification tu vas chercher le livre si on peut dire les choses comme ça comme notre bien-aimé moussa boucher paie sur lui sur sa famille 40 jours c'est la purification les anges descendent en rang ils jettent le coran dans la poitrine mais comme ensuite dieu te révèle ce qu'il veut pas chacun de nous ça n'a rien à voir avec leurs histoires de bouffe et c'est absolument rien à voir tout tourne autour de la bouffe le ramadan c'est une fête c'est toujours les mêmes qui se gavent d'accord c'est les mêmes qui prennent de l'oseille sur les bouniouls d'accord et eux c'est un mois où ils font ils jouent les musulmans et on fait deux pendant ce mois de ramadan des hypocrites on leur dit pendant le mois du ramadan multiplier toutes les oeuvres les aumônes machin tout ça veut dire sous-entendu les 11 autres mois bon c'est pas la générosité de dieu elle disparaît la gloire et pureté à toi bien au dessus de leur description donc dieu dit à ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue une compensation consistant à nourrir un miséreux c'est tout ça c'est personnel c'est personnel il n'y a pas besoin d'être malade d'avoir une maladie incurable pour ne pas jeûner c'est personnel c'est une relation directe avec dieu d'accord donc l'hypocrite qui veut faire semblant tu vois c'est son problème ça dieu il sait ce que ce que l'on dit vu qu'est ce que l'on cache et pendant pendant 30 ans ces mosquées ont obligé tout le monde à jeûner jusqu'à l'agonie d'accord voilà voilà ceux qui ce qu'ils sont va dire de ma génération le savent quand il ya des gens voilà qui qui ont eu des maladies voilà grave ils ont ils ont jeûné parce qu'on les a culpabilisé castré débilisé aliéné et donc pour eux c'était si je jeune pas bon alors évidemment il ya une part de il ya une part de voilà c'est la foi c'est tout ce qu'on veut et c'est surtout la débilité profonde à un moment donné si ton jeûne devient lourd et que t'y vas à reculons comme le font la majorité en allant à leur prière de contact à leur salade c'est pas la peine si c'est un fardeau c'est pas la peine dieu il a que faire de ton de ta salade de ton jeûne de tes aumônes si c'est pas le coeur serré sur l'arrivée donc voilà ce qu'on voit là on s'est mis à lire qui continue à tromper les gens d'accord en interprétant le verset de vieux comme il en a envie d'accord faisant croire que dieu se répète dans le verset d'accord un nombre compté de jour celui d'entre vous qui est malade ou en voyage un nombre équivalent d'autres jours à faire classer malade et en voyage dieu et dit le nombre de jours où tu as été malade tu as été en voyage tu le rends à ceux à ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue une trop grande difficulté c'est un c'est là c'est un autre comment dire c'est j'ai pas le mot d'accord dieu dit une compensation consistant à nourrir un miséreux sinon dieu aurait dit dieu ne manque pas de mots l'a rien nommé d'écrire c'est lui qui le dit dans son livre sinon dieu aurait dit un nombre de jours compté celui d'entre vous qui est malade ou en voyage un nombre équivalent d'autres jours et qu'ils nourrissent un pauvre en compensation c'est pas ce qu'il dit tu es malade et ou en voyage tu rends le nombre de jours où tu n'as pas jeûné ceux qui en éprouverait une trop grande difficulté dieu dit une compensation donc la difficulté elle est personnelle tu peux avoir tu peux être dans une période tu tombes dans le dans le bon jeûne du mois du ramadan c'est dire pas le papa ce mois où les deux milliards de de crétins et dignards et d'hypocrites en train de jeûner tu peux avoir des problèmes on va dire personnel tu n'es pas malade mais tu as des problèmes qui te pèsent beaucoup c'est sûr que c'est pas le moment de jeûner d'accord on va dire je sais pas tu perds un tu perds un proche ça te ça te voilà c'est pour toi très difficile tu divorces je ne sais pas voilà c'est sûr que tu n'as pas la tête l'esprit et le voilà à jeûner parce que voilà tu n'es pas tu n'es pas amen d'accord psychologiquement et tout ce qu'on veut à jeûner donc je lui ai dit je sais je sais que là pour toi c'est que c'est c'est très difficile tu tu travailles sous 40 degrés 30 degrés 50 degrés d'accord tu peux pas jeûner 18 heures avec avec leur jeune là qu'ils ont qu'ils aient qu'un excès de mécréance parce que parce que ces gens-là n'observent pas les signes de dieu tu peux pas jeûner moi j'ai jeûné dans dans des situations c'est qu'ils faisaient 40 degrés voilà parce que j'étais juste un ignare que l'on a culpabilisé aliéné infantilisé et donc j'étais prêt j'étais prêt à mourir alors que dieu dieu a dit je vous je vous veux la facilité je ne vous ai prescrit aucune source de gêne ou d'embarras dans la religion c'est aussi ce que le dieu dit je ne fais pas porter je ne vous fais pas porter une charge au dessus de celle que vous pouvez porter également il est le très miséricordieux et dieu capable de toutes choses s'il a envie que tu passes un jeune tranquille il va t'aménager les choses on est bien d'accord dieu finit finit par mais je n'ai vous est bien plus préférable si vous saviez et dieu quand il dit ça ça veut dire aussi entre autres parce que la science de dieu elle est bien au dessus de la nôtre en tout cas ce qu'on peut on le font peut en tirer comme comme l'aïlaïdollah wahda ou la sharim kalla mais jeûner vous est bien plus préférable si vous saviez on peut en tirer comme enseignement c'est que dieu quand il dit ça c'est aussi pour dire hé oh je te dis tu pouvais ne pas jeûner ça veut pas dire c'est bon c'est open bar je vais nourrir un pauvre dieu si vous saviez ce que c'est que jeûner d'accord c'est la purification Dieu te purifie c'est ça le jeûne c'est pas une histoire je mange pas du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil ça c'est une chose d'accord et d'ailleurs l'enseignement qu'on peut en tirer aussi c'est que imaginez imaginez si vous jeûniez pendant le mois du ramadan mais ta vie ton mois rien ne change qui parmi vous aurait le sentiment d'être dans le dans le mois du jeune d'accord si ce n'est avoir une fois en béton qui vient de dieu évidemment d'accord la fois vient pas de nous c'est dieu qui purifie par la fois donc le fait de ne pas manger et de ne pas boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil déjà ça apaisent notre corps notre corps est beaucoup plus léger c'est quand même plus facile de monter quand t'es léger que quand tu as bien mangé d'accord et c'est aussi parce que ça te rappelle que t'es donc t'es en état de jeûne d'accord la science de dieu elle est énorme donc voilà Ismail Mounir qui continue d'accord à tordre la parole de dieu parce que lui c'est un boutiquier comme tous les autres il faut bien qu'il nourrisse d'accord son son youtube faut bien qu'il remplisse le vide faut bien qu'il faut bien qu'il continue à vous vendre à se faire passer pour ce qu'il n'est pas d'accord un savantissime s'obhanoullahi l'arabim la ilaha iblallah wahdahu la sharika lach voilà je vais pas être j'avais d'autres sujets à traiter mais je suis tombé là je suis tombé là dessus et je crois que il est bon de faire de faire le rappel et de corriger une fois encore ces ignards ces boutiquiers qui se foutent de la gueule du monde d'accord et qui sont incapables de vous apporter des preuves évidentes qu'on est bien dans le jeûne du mois du ramadan d'accord pendant qu'on censure des gens d'accord qui qui observe le ciel et qui informe les gens de ce qui se passe dans le ciel d'accord donc ces gens là sont censurés et à des ismail mounir des boussena des rachid abou d'effa et j'en passe qui te font des centaines de milliers de vues voire des millions de vues à vous d'en tirer les conclusions ce qu'on va faire ce qu'on va dire encore on va dire un petit peu et puis je vais vous laisser après cette lecture en charles on vous apprécie le jeune comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs peut-être seriez vous dieux un nombre compté deux jours celui d'entre vous qui est malade ou en voyage un nombre équivalent d'autres jours à ceux qui en éprouvent une trop grande difficulté une compensation consistant à nourrir un miséro celui qui est volontaire davantage c'est encore mieux pour lui mais je ne vous ai bien plus préférable si vous saviez le mois du ramadan a été descendu où a été descendu le coran comme bonne direction pour les humains et comme preuve évidente de la bonne direction et du discernement parfait c'est un nombre qui est malade ou en voyage un nombre équivalent d'autres jours de nous ne vous vaut pas la gêne mais il vous veut l'aisance et la facilité et afin que vous accomplissiez la totalité des jours convenus et que vous proclamiez la grandeur de dieu pour vous avoir bien guidé et peut-être remercier vous dieu nous demande à de compléter le mois du jeûne de dix jours donc 30 plus 10 ça fait 40 si les serviteurs interroge sur moi je suis proche répondant à l'appel de qui m'appelle quand ils m'appellent qu'ils répondent donc à mon invitation et qu'ils croient à moi peut-être revient peut-être deviendront-ils sensé ça aussi c'est un appel c'est répondre à l'appel de dieu d'accord de jeûner pour ceux qui sont témoins de ce mois de jeûne c'est à dire ceux qui sont vivants pendant le bon mois du ramadan qui est en septembre d'accord et vous remarquerez que toutes les mosquées de judas quand ils vous lisent ce verset il s'arrête à celui qui m'invoque je suis disposé à lui répondre classe et il dit ouais si tu invoques dieu il te répond non je lui dis qu'ils répondent à mon appel d'accord le dépôt le dépôt que dieu a confié aux croyants et le croyant il vous est permis de la nuit du jeune d'avoir des rapports avec vos femmes elles vous sont un vêtement et vous êtes un vêtement pour elles dieu a su que vous trahissiez vous même il a accepté votre repentir et vous a pardonné désormais approchez-les et cherchez ce que dieu a prescrit pour vous comme jouissance manger et buvez jusqu'à ce que l'aube vous permette de distinguer le fil blanc du fil noir puis accomplissez le jeune jusqu'à la nuit ne les contactez pas pendant que vous observez une retraite rituelle dans la mosquée moi je connais pas j'ai pas connu dans ma vie quelqu'un qui a des rapports sexuels dans une mosquée avec sa femme d'accord quand elles ont le droit d'accéder aux mosquées d'accord en même temps c'est un grand bien pour elles ce sont des mosquées d'associateurs telles sont les limites de dieu ne les approchez pas c'est ainsi que dieu expose clairement ses versets aux humains peut-être seront-ils plus ils précisent bien aux humains ne mangez pas vos biens entre vous injustement et ne les donnez pas et ne les donnez pas aux juges pour manger ne mangez pas vos biens entre vous injustement et ne les donnez pas aux juges aux juges pour manger une partie des biens des autres en pur péché alors que vous savez que vous êtes dans votre tort il t'interroge sur les croissants de lune dit ce sont des éléments de compu pour les gens et pour le pèlerinage ben voilà ça doit être ça qui doit qui a dû tromper regardez il t'interroge sur les sur les croissants de lune dit ce sont des éléments de compu pour les gens et pour le pèlerinage la dévotion ne consiste pas à entrer dans les maisons par leur dos mais la dévotion est le fait de celui qui est pieux c'est ce qu'ils font la religion c'est par derrière qu'ils la vivent d'accord entrer dans les maisons par les portes par leurs portes et craignez dieu peut-être récolteriez vous le succès on voit bien leur leur science combattez sur le chemin de dieu ceux qui vous combattent combattez sur le chemin de dieu pour la cause de dieu c'est entre parenthèses en fait pour la cause de dieu c'est entre parenthèses ceux qui vous combattent en agressez point dieu n'aime point les agresseurs tuez-les là où vous les trouverez et expulsez-les d'où ils vous ont expulsé cherchez à détourner les gens cherchez à détourner les gens de leur foi est pire que de les tuer la subversion est pire que le meurtre c'est ce qu'ils font ce sont des criminels ne les combattez pas près de la mosquée sacrée jusqu'à ce qu'ils vous y combattent s'ils vous combattent tuez-les tel est le châtiment des négateurs s'ils cessent dieu est essentiellement absoluteur et miséricordieux combattez-les afin qu'il n'y ait plus de foyer de subversion et que la religion soit exclusivement à dieu s'ils cessent il n'y a d'agression permise que contre les injustes ils ont mis entre parenthèses des associateurs c'est à dire ils parlent d'eux moi sacré pour moi sacré et dans les choses sacrées le talion celui qui commet contre vous une agression commettez contre lui une agression pareille craignez dieu et sachez que dieu est avec ceux qui le craignent ceux qui refusent le combat alors qu'ils sont pas les agresseurs à la base mais on a fait d'eux on a fait d'eux des pirates on reviendra à challah comme je vous l'ai dit quand le temps appartient à dieu sur leurs histoires de butins etc dépensez pour la cause de dieu et ne vous jetez pas de vous même dans la perte et faites le bien Dieu aime les bienfaiteurs que dieu nous compte parmi eux accomplissez le grand et le petit pèlerinage pour dieu si vous avez quelques empêchements faites offrande de ce que vous pouvez comme 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 victime ne vous coupez pas les cheveux jusqu'à ce que l'offrande atteigne l'endroit d'ici de son immolation pour celui d'entre vous qui est malade ou qui risque quelques méfaits à cause de sa tête une compensation sous forme de jeûne, d'aumône ou un sacrifice animal une fois que vous êtes en sécurité il incombe à celui qui a joui des avantages du petit pèlerinage en attendant d'accomplir le grand de faire un sacrifice animal selon ses moyens s'il n'en a pas les moyens il doit jeûner trois jours pendant le pèlerinage et c'est à son retour chez lui ce sont là dix jours entiers et ce sont ceux pour celui dont la famille ne réside pas à l'année craignez Dieu et sachez que dieu a le châtiment sévère le pèlerinage se fait en des mois bien connus en des mois bien connus c'est sûr que si tu n'étudies pas le ciel ça va être difficile pour toi de savoir quand c'est le mois de ramadan pardon, les mois du pèlerinage à moins de consulter Moukhali et Mousslim apparemment c'est des livres sacrés mais qui sont bien plus détaillés que les livres révélés de Dieu ce sont là dix jours entiers et ce pour ce don, pour celui dont la famille ne réside pas à l'année craignez Dieu et sachez que dieu a le châtiment sévère le pèlerinage se fait en des mois bien connus celui qui si est astreint accomplit le pèlerinage point de rapport sexuel, point d'immoralité et point de dispute dans le pèlerinage tout ce que vous faites comme bien Dieu le sait prenez avec vous votre viatique et le meilleur viatique est certainement la piété craignez-moi aux gens, aux gens doués de servir ce ne sera nullement pour vous un péché de chercher de rechercher quelques bienfaits de la part de votre Seigneur dès que vous déferlez du mont Arafat évoquez Dieu auprès du repère sacré et pensez à lui comme il vous a mis sur le droit chemin bien que vous fissiez auparavant parmi les égards puis déferlez du point d'où les gens ont déferlé et invoqué le pardon de Dieu Dieu est essentiellement absolutaire et miséricordieux quoi que vous avez accompli vos rites pensez à Dieu comme vous pensez à vos pères ou bien plus encore parmi les humains il en est qui disent notre Seigneur donne-nous ici bas il n'a dans l'autre monde aucune part il en est qui disent notre Seigneur donne-nous dans ce monde dans ce bas monde un bienfait et dans l'autre monde un bienfait et préserve-nous du supplice du feu ceux-là ont une part selon leurs acquis et Dieu à le calcul rapide évoquez Dieu un nombre compté de jours celui qui précipite son retour au bout de deux jours ne commet aucun péché et celui qui le retarde n'en commet aucun celui du moins qui a craint Dieu craignez Dieu et sachez que vous serez conduits en masse vers lui parmi les gens il en est dont le parler te plaît dans ce monde et qui prend Dieu à témoin de ce qui est dans son cœur alors que c'est le chicaner le plus irréductible et lorsqu'il est au pouvoir il fait tout ce qu'il peut pour semer la corruption sur terre et pour anéantir le labour et la lignée Dieu n'aime point la corruption la lignée d'accord on va dire de la descendance de ceux qui suivent les pas de notre bien-aimé Ibrahim mais sur lui sur sa famille lorsqu'on lui dit craint Dieu la lignée des croyants en fait c'est pas là nous cligner à nous et lorsqu'il est au pouvoir il fait tout ce qu'il peut pour semer la corruption sur terre et pour obtenir le labour de la lignée Dieu n'aime pas la corruption lorsqu'on lui dit craint Dieu il s'entête alors par orgueil dans son péché il lui suffit comme châtiment d'avoir l'enfer et quel bien mauvais lieu de retour de repos parmi les humains il en est qui vend son âme pour obtenir la satisfaction de Dieu Dieu est plein de compassion pour ses serviteurs au bout qui a décrit entrez tellement et sans réserve dans la paix et ne suivez point les pas de Satan il est assurément pour vous un ennemi déclaré si vous glissez par erreur après que vous sont venus les preuves évidentes sachez alors que Dieu est puissant et sage attendent-ils donc absolument que leur vienne Dieu dans des masses d'ombre dans l'âge en même temps que les anges il s'en est alors fait deux et c'est à Dieu que sont retournées les choses demande au fils d'Israël combien nous leur avons apporté de signes évidents celui qui dénature le bienfait le bienfait de Dieu après qui lui est parvenu Dieu a certes le châtiment sévère on a embelli aux yeux des mécréants la vie d'ici bas ils se moquent de ceux qui ont cru mais ceux qui ont été pieux sont au-dessus d'eux le jour de la résurrection et Dieu accorde ses biens à qui il veut sans compter les gens ont formé une seule communauté Dieu envoya alors les prophètes comme porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs il fait descendre avec eux le livre avec eux en toute vérité et bon et justice afin qu'il leur soit afin qu'ils soient arbitres entre eux dans leur sujet de désaccord les gens ont formé une seule communauté Dieu envoya les prophètes comme porteurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs il fit descendre avec eux le livre d'accord il n'a pas descendu le livre sur eux il descend avec en toute vérité et justice voilà la différence entre messagers et prophètes afin qu'ils soient arbitres entre eux dans leur sujet de désaccord seul sur un désaccord à son sujet cela mène à qui il a été rapporté après avoir reçu les proches évidentes à cause de l'injustice qu'il réunit entre eux Dieu dit là avec sa permission ce qui avait cru vers cette partie de la vérité qui faisait l'objet de leur désaccord Dieu guide qui il veut sur une voie rectiligne que Dieu le mette sur sa voie avez-vous donc estimé que vous alliez entrer au paradis sans qu'il vous arrive jusqu'à ce que ce sans qu'il vous arrive jusqu'à ce jour la même chose que ceux qui sont passés avant vous ils furent en fait touchés par les calamités et la misère et ils furent tellement ébranlés que le messager et ceux qui avaient cru lui dirent quand donc viendra le soutien de Dieu pour notre victoire le soutien de Dieu est certainement tout proche il te demande où doivent aller leurs dépenses dit tout ce que vous dépensez comme bien et pour les deux géniteurs les proches les orphelins les miséreux et l'étranger tout ce que vous faites comme bien Dieu le sait parfaitement on vous a prescrit l'obligation du combat et c'est une chose que vous n'aimez guère or il se peut que vous n'aimiez pas une chose alors qu'elle est dans votre bien et il se peut que vous aimiez une chose alors elle est dans votre mal Dieu sait et vous ne savez point il t'interroge sur le moi sacré y est-il permis de combattre combattre qui est un grand péché et repousser les gens du chemin de Dieu qu'on renie les repousser de la mosquée sacrée et en expulser ces familles sont pour Dieu un plus grand péché encore la subversion est pire que le meurtre ils ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous détournent s'ils peuvent de votre religion celui d'entre vous qui se détournent de sa religion et qui meurent en mécréance ceux-là voient leurs oeuvres annihilées dans ce monde et dans l'autre ceux-là sont les gens du feu et ils y sont immortels ceux qui ont cru ceux qui se sont exilés et ont combattu pour la cause de Dieu ceux-là espèrent une miséricorde de Dieu et Dieu est essentiellement absolutaire et miséricordieux je t'interroge sur le vin et le jeu dit il y a en eux un grand péché non un mal c'est mal traduit c'est pas un péché c'est un mal et les profits pour des gens et leur péché est plus grand le mal est plus grand que leur profit d'accord c'est une mauvaise traduction c'est les juifs qui vous ont traduit ça ils sont en train de se galer avec l'alcool ils te demandent ce qu'ils doivent dépenser dit ceux qui ceux qui vous aient aisé d'accord on en a beaucoup parlé voilà aisé de donner c'est ainsi que Dieu vous exposera à mon verset peut-être méditeriez-vous donc Dieu dit l'excédent tu vas tu vas tu vas tu vas pas à peine acheter une bouteille pour picoler ça ça t'est interdit d'accord l'excédent tu prends un petit verre c'est un droit et un bienfait de Dieu d'accord puisque Dieu dit qu'il y a un bien dedans il y a aussi un grand mal donc pourquoi moi je me priverais du bien qu'il y a dedans soit c'est un mal ou soit c'est un bien mais je veux dire d'accord donc le mal c'est quoi c'est si tu te si tu as l'alcool mauvais par exemple c'est un mal pour toi donc il y a un grand mal ça va te créer des problèmes et tu vas te créer des problèmes aux gens donc toi c'est mieux que tu ne bois pas voilà je vous rassure je ne tiens pas une boutique je ne vends pas du vin je ne fais qu'exposer le livre d'accord et de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu c'est ainsi que Dieu vous expose clairement les versets peut-être méditeriez-vous sur la vie d'ici bas et sur la vie ultime il t'interroge sur les orphelins il dit il vaut mieux leur corriger leurs erreurs si vous vous mêlez à eux ce sont alors vos frères et Dieu c'est reconnaître celui qui est corrompt et celui qui réforme si Dieu avait voulu il vous aurait surchargé Dieu est certes puissants et sages si Dieu avait voulu il vous aurait surchargé Dieu est certes puissants et sages n'épousez pas les associatrices jusqu'à ce qu'elles croient une esclave croyante est bien meilleure qu'une associatrice même si elle vous a plu ne donnez pas ne donnez pas vos femmes en mariage aux associateurs jusqu'à ce qu'ils croient un esclave croyant est bien meilleur qu'un associateur même s'il vous a plu cela appelle à l'enfer et Dieu appelle au paradis et à la rémission des péchés avec sa permission il expose clairement les versets aux gens peut-être se rappelleront-ils il t'interroge sur les monstres il dit c'est une source de mal ne fréquentez pas les femmes pendant leurs règles et ne les approchez point jusqu'à ce qu'elles redeviennent pures une fois qu'elles ont fait leurs ablutions abordez-les par où Dieu vous l'a ordonné Dieu aime ceux qui ne cessent de se repentir et il aime ceux qui se purifient ils en ont déduit que la femme quand elle est indisposée elle ne peut pas lire le Coran elle ne peut pas prier de toute façon la femme on l'a dit tu fermes ta gueule tout au long de ta vie c'est ça ton entrée au paradis sois obéissant ferme ta gueule on ne veut pas t'entendre et peut-être peut-être que tu rentres au paradis parce que d'après le Hadith d'après Mahomet il a dit que la majorité des femmes l'enfer sera rempli par la majorité des femmes c'est vous dire l'amour et le respect qu'ils ont pour leurs femmes c'est hypocrite vos femmes sont un labour sont pour vous un labour alors ça c'est un verset qui réjouit tous les racistes qui vous disent regardez la femme elle est bonne qui a écarté ses cuisses demande au cultivateur à l'agriculteur comment il s'occupe de son terrain s'il s'en occupe avec amour ou pas et quand il le fait avec amour comment ça pousse et quand il le néglige les récoltes qu'il a ceux qui aujourd'hui ont colonisé toutes les terres et qui vous appellent à manger dans leurs mains par le coronavirus ils sont en train d'aller au bout de leur projet ceux qui disent la main de Dieu est fermée par race de vie maudite maudite par Dieu et par notre bien-aimé David et notre bien-aimé Jésus salut le Dieu sur eux et sur leur famille bon je vais un peu vite parce que j'en ai un peu marre de me répéter comme ça pendant ces dernières années ceux qui ont louper le train ils nous incombent l'explication du livre vous voyez avec l'auteur du livre vos femmes sont pour vous un labour visitez vos labours comme il vous plaît et faites-vous précéder par vos bonnes œuvres craignez donc Dieu sachez que vous êtes appelés à leur rencontrer annonce la bonne nouvelle aux croyants on voit bien que Dieu appelle au respect de la femme pas à lui demander avec vos hadith à écarter ses cuisses et si elle ne veut pas elle serait maudite jusqu'au lever du jour ne faites pas de Dieu ne faites pas de Dieu un empêchement pour vous de vous délier des serments vous interdisant de faire le bien d'être pué et de faire la paix entre les gens Dieu est parfaitement audiant et sachant Dieu ne vous fait pas griller du contenu verbal de vos serments mais de ce que vos cœurs ont acquis et Dieu est absoluteur et plein de mensilitudes il appartient à ceux qui font un serment de ne plus approcher leur femme d'attendre quatre mois s'ils reviennent l'un à l'autre Dieu est absoluteur et miséricordieux s'ils décident de le divorce Dieu est parfaitement audiant et sachant les divorcés restent trois cycles que monstre réel a observé elles-mêmes et il ne leur est pas permis de taire ce que Dieu a créé dans leur matrice si elles croient à Dieu et au jour dernier durant cette période leurs maris sont plus habilités à les reprendre s'ils veulent un arrangement on leur doit tout ce qu'ils doivent on leur doit ceux qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume et les hommes leur sont supérieurs d'un degré Dieu est puissant et sage la répudiation se fait par deux fois c'est pareil moi j'ai un problème avec cette traduction quand Dieu s'adresse aux humains il s'adresse aux âmes aux femmes et aux hommes le meilleur d'entre vous et le plus pieux d'accord après bon il y a un tas d'explication selon eux moi j'ai pas envie de glisser dans une explication tordueuse il ne vous est point permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné sauf si le mari et la femme craignent de ne pas observer les limites de Dieu si vous craignez qu'ils ne respectent pas les limites de Dieu ils ne leur a fait aucun grief du prix de son rachat quelles sont les limites de Dieu ne les transgressez pas et celui qui transgresse les limites de Dieu ceux-là sont les injustes s'il la répudie il n'y est plus licite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre que lui si ce dernier la répudie il n'y a plus de péché à ce qu'elle revienne l'un à l'autre s'il pense respecter les limites de Dieu telles sont les limites de Dieu il les expose clairement à un peuple qui sait moi je ne m'aventurerais pas à expliquer ça parce que là c'est pareil mon coeur il a du mal une fois que vous avez répudié les femmes et qu'elles ont atteint leur délai gardez-les gardez-les avec gentillesse ou libérez-les avec gentillesse et ne les retenez pas par malveillance pour leur faire du tort celui qui fait cela a certainement été injuste avec lui-même ne prenez pas en dérision les versets de Dieu et pensez à la grâce de Dieu et pensez à la grâce que Dieu vous a accordée et à ce qu'il a descendu sur vous comme livre et sagesse pour vous enseigner la morale règnez Dieu et sachez que Dieu est bien au courant de tout si vous avez répudié les femmes et qu'elles aient atteint leur bélai ne les empêchez pas d'épouser leur premier mari s'ils se sont réconciliés selon la bonne coutume c'est avec cela qu'on moralise celui d'entre vous qui croit à Dieu et au jour dernier cela vous attire plus de bénédiction et vous est plus pur Dieu sait ce que vous ne savez pas les mères allaient avec leurs enfants deux années de révoluer pour qui a voulu pousser l'allaitement jusqu'au bout celui pour qui les femmes ont enfanté est tenu de les nourrir et de les vêtir selon la bonne coutume nul n'est chargé que selon ses moyens une mère ne doit subir aucun dommage du fait de son enfant et un père ne doit subir aucun du fait de son enfant la même radiation incombe à l'héritier s'ils ont décidé de se vragen d'un accord commun et après consultation réciproque ils ne supportent là aucun péché si vous voulez donner à vos enfants une nourrice vous ne supporterez de ce fait aucun péché si vous remettez ce que vous donnez dans les limites de la bonne morale ce que vous donnez dans les limites de la bonne morale craignez Dieu sachez que Dieu voit parfaitement ce que vous faites ceux d'entre vous qui meurent en laissant des épouses celles-là doivent rester à observer elles-mêmes durant 4 mois celles-là doivent rester à s'observer elles-mêmes durant 4 mois et 10 nuits une fois qu'elles ont atteint leur délai vous n'êtes plus répréhensible de ce qu'elles font avec elles-mêmes dans les limites de la morale coutumière Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites il ne vous sera pas toute une rigueur des allusions que vous aurez faites concernant la demande en mariage des femmes ou de ce que vous aurez gardé en vous-même de vos intentions Dieu a su que vous alliez penser que vous alliez penser à elles mais ne leur faites pas de promesses en secret à moins que vous ne leur teniez des propos honnêtes ne décidez pas des liens du mariage avant le passage du délai prescrit sachez que Dieu sait ce que vous ce qui est en vous-même et craignez-le donc et sachez que Dieu est absoluteur et plein de mensilitudes vous ne leur êtes au-delà de rien si vous répudiez les femmes tant que vous ne les avez pas touchées ou que vous ne leur avez pas fixé une dot traitez-les avec largesse le riche selon ses moyens et le pauvre selon ses moyens jouissant selon la bonne coutume c'est là un devoir pour les gens pour les gens de bien si vous les aviez répudiées avant que vous ne les aviez touchées alors que vous êtes effectivement engagées pour elles à une dot verser-leur la moitié de votre engagement à moins qu'elles vous en pardonnent elle ou celui qui détient les nœuds du mariage mais en faisant grâce vous êtes des proches vous êtes plus proches encore de la piété n'oubliez jamais la générosité dans vos rapports mutuels Dieu voit parfaitement ce que vous faites observez avec assiduité vos salades et la prière médiane tenez-vous-en debout devant Dieu en toute soumission et humilité si vous craignez quelques dangers quelques dangers faites votre prière en marchant ou sur vos montures dès que vous êtes en sécurité pensez à Dieu comme s'il vous a enseigné comme il vous a enseigné ce que vous ne serviez pas ceux d'entre vous qui touchent à leur fin en laissant des épouses doivent léguer à leurs épouses une jouissance d'une année révolue sans exclusion si elles sortent vous n'êtes plus répréhensible de ce qu'elles font avec elles-mêmes conformément à la bonne coutume Dieu est puissant et sage alors Dieu dit si vous craignez quelques dangers faites votre prière en marchant ou sur vos montures dès que vous êtes en sécurité pensez à Dieu comme il vous a enseigné ce que vous saviez alors certains nous expliquent qu'on peut réduire les prières à sa lave de contact c'est-à-dire selon eux c'est 4 unités de prière ils disent faites-en 2 plutôt que 4 ce qui n'a aucun sens si tu es poursuivi par l'ennemi si tu arrêtes de faire ta salat que tu fasses 4 unités ou 2 je ne vois pas ce que tu vas gagner comme temps par contre d'accord si tu ne fais pas et tu vas faire oui là tu vas gagner du temps évidemment de raccourcir ces salat ce n'est pas en unité d'accord c'est-à-dire bon il y a l'ennemi on va évoquer Dieu sur nos montures d'accord on va l'évoquer mais on ne s'arrête pas à faire la salat sinon ça n'a pas de sens mais bon les divorcés aussi ont droit à une licence selon la bonne coutume c'est là un devoir pour les gens pieux c'est ainsi que Dieu vous est trop claire dans ces versets peut-être comprendriez-vous ne vois-tu pas ceux qui sont sortis de leur maison par crainte de la mort alors qu'ils étaient des milliers Dieu leur dit mourir puis les ressuscita les gens voient beaucoup à la générosité de Dieu mais la plupart des gens nous remercient combattez sur le chemin de Dieu et sachez que Dieu est parfaitement odiant et sachant qu'il donc avance à Dieu un prêt pur et bien consenti afin que Dieu le lui rende au centuple car c'est Dieu qui étend ou retient ses largesses et c'est à lui que l'on vous retournera ne vois-tu pas les notables des fils d'Israël après Moïse lorsque dire à l'un de leur prophète suscite-nous un roi et nous combattrons sur le chemin de Dieu il dit qui c'est s'il vous prescrivait le combat si vous ne combattez pas il dit qu'avant nous à ne pas combattre sur le chemin de Dieu alors que nous avons été bel et bien chassés de nos maisons et dépossédés de nos enfants quand on leur prescrit leur combat ils firent volte-face sauf un petit nombre d'entre eux Dieu connait parfaitement les injustes que Dieu nous compte parmi ceux qui se lèvent et qui vont au combat comme Dieu l'a prescrit leur prophète leur dit Dieu vous a suscité Saul comme roi ils dirent comment le règne sur nous peut-il lui revenir alors que nous sommes plus dignes que lui de la royauté et de plus il n'a pas reçu une large richesse il dit Dieu l'a élu à votre tête et lui a donné de plus que vous une large mesure de savoir et de corpulence de corpulence Dieu donne sa royauté à qui il veut et Dieu est plein de largesse et de savoir leur prophète leur dit le signe de la royauté est qu'il vous viendra le coffret contenant un apaisement de votre Seigneur et des reliques de ceux qu'ont laissé la famille de Moïse et la famille de Aaron portés par les anges il y a là certainement un signe pour vous si vous êtes croyant lorsque Saul sortit avec les soldats il dit Dieu va vous éprouver par une rivière celui qui en boit n'est pas des miens et celui qui n'écoute pas en est à moins qu'il en ait pris le contenu d'une seule ils burent tous sauf quelques-uns d'entre eux lorsqu'il lui traversait lui et ceux qui avaient cru avec lui ils dirent nous ne nous sentons pas aujourd'hui de force à résister à Goliath il a ces soldats ceux qui étaient convaincus qu'ils rencontreraient Dieu un jour dire combien de clans peu nombreux ont vaincu de clans au grand nombre avec la permission de Dieu Dieu est avec les patients que Dieu déverse des flots de patience sur nous lorsqu'ils furent en vue de Goliath et de ses soldats ils dirent notre Seigneur déverse sur nous des flots de patience affermis nos pas et donne-nous la victoire sur la junte sur la junte mécréante et ils les défirent avec la permission de Dieu et David tu as Goliath paix sur lui sur sa famille Dieu lui donna la royauté et la sagesse il lui enseigna un peu de tout ce qu'il désirait savoir si Dieu ne repoussait pas les gens les uns par les autres la terre se serait corrompue mais les créatures doivent beaucoup à la générosité de Dieu le généreux tels sont les versets de Dieu nous te les récitons en toute vérité et bon droit et tu fais certainement partie des messagers tels sont les messagers nous en avons élevé certains au dessus d'autres parmi eux il en est à qui Dieu a parlé Moïse ce qui nous dit bien qu'il est messager puisqu'on sait que Dieu a parlé à Moïse de vide voix il en haussa d'autres de quelques degrés d'ailleurs Dieu dit nous allons te soutenir par ton frère Aaron nous allons faire de lui un prophète et pas un messager certains sont atteints d'une maladie mentale profonde qu'est-ce que je te dise tels sont les messagers nous en avons élevé certains au dessus d'autres parmi eux il en est à qui Dieu a parlé il en est et il en haussa d'autres de quelques degrés nous avons donné à Jésus fils de Marie paix sur lui sur leur famille les preuves évidentes et nous l'avions appuyé du Saint et le Christ si Dieu l'avait voulu ceux qui sont venus après eux ne se seraient pas contre tués après avoir reçu les preuves évidentes mais ils furent en désaccord parmi eux il en est qui a cru et il en est qui a renié si Dieu avait voulu il ne se serait pas entre tués mais Dieu fait ce qu'il veut ô vous qui avez cru dépensez ce que nous avons ce que nous avons octroyé avant que ne vienne un jour où il n'y aura ni rachat ni amitié ni intercession les négateurs sont eux les injustes Dieu n'eut divinité autre que lui le vivant qui veille éternellement à la bonne marche de toutes choses il n'est sujet ni à la somnolence ni au sommeil il a tout ce qui est dans les cieux et en terre qui donc intercède auprès de lui si ce n'est avec sa permission il connait leur passé et leur avenir et il n'englobe rien de son savoir sauf ce qu'il veut son trône à la contenance des cieux et de la terre et leur sauvegarde ne lui coûte ne lui pèse en rien il est le transcendant et le très grand pas de contrainte en religion la voie de la raison s'est désormais différenciée de l'errance celui qui renie la tyrannie les fausses divinités et croit en un dieu c'est effectivement accroché à l'ence la plus solide sans craindre de rupture Dieu est parfaitement odiant et sachant Dieu est le patron de ceux qui ont cru il essore des ténèbres vers la lumière ceux qui ont renié leur patron sauf les fausses divinités sont les fausses divinités elle essore de la lumière vers les ténèbres que Dieu nous en préserve que Dieu parfaite sa lumière sur nous ceux-là sont les gens du feu où ils sont pour l'éternité ne vois-tu pas celui qui discuta avec Abraham au sujet de son seigneur arguant du fait que Dieu lui avait donné la royauté lorsque Abraham dit paix sur lui et sur sa famille mon seigneur est celui qui donne la vie et la mort il dit moi aussi je donne la vie et la mort Abraham dit Dieu fait venir le soleil de l'est fait le venir de l'est celui qui avait renié resta interdit Dieu ne guide pas l'âge injuste ou bien celui qui passa par une cité tombée en ruine et qui dit comment Dieu peut-il ressusciter celle-ci après sa mort Dieu lui fit alors mourir Dieu le fit alors mourir durant cent ans puis le ressuscita il dit combien es-tu resté il dit je suis resté un jour ou une fraction du jour il dit tu es plutôt resté cent ans regarde donc ton manger et ta boisson comme ils n'ont pas changé et regarde ton âne ceux qu'ont jeté leur livre d'ailleurs l'ordre Dieu les qualifie d'Ahmir ainsi afin que nous fassions que nous fassions de toi un signe pour les gens regarde les eaux comme nous les rassemblons puis nous les revêtons de chair lorsqu'il en eut l'évidence il dit je sais que Dieu est capable de toutes choses Abraham dit Seigneur montre-moi comment tu ressuscites les morts il dit n'as-tu donc pas encore cru il dit oh que si mais afin que mon coeur se rassure s'apaise il dit prends quatre espèces d'oiseaux apprivoise-les et place-les sur chaque montagne un morceau puis appelle-les et viendront à toi attire d'elles sache que Dieu est puissant et sage l'exemple de ceux qui dépensent leur argent sur le chemin de Dieu est comme celui d'un grain qui fit germer sept épis dans chaque épis sans grain Dieu multiplie à qui il veut Dieu est plein de largesse et de savoir ceux qui dépensent leur argent sur le chemin de Dieu sans faire suivre leur largesse de rappel de vexation ont leur salaire auprès de leur Seigneur nul craint à leur sujet et aucun chagrin ne les afflige une parole gentille et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie de vexation Dieu est riche est plein de mensilitude ô vous qui avez cru n'annulez pas vos aumônes par les rappels et les vexations comme celui qui dépense son argent par pure ostentation sans croire ni à Dieu ni au jour dernier son exemple est comme celui d'un rocher couvert de terre une averse tomba sur lui et le laissa parfaitement lisse il ne leur récita alors plus rien il ne leur resta alors plus rien et de ce qu'ils avaient acquis Dieu ne dit pas la gentille juste mécréante l'exemple de ceux qui dépensent leur argent à la recherche de la satisfaction de Dieu et sous l'effet de leur propre conviction est comme celui d'un jardin sur un monticule une averse est tombée sur lui et il donna sa récolte en double s'il ne lui tombe pas une averse c'est une rosée Dieu voit parfaitement ce que vous faites est-ce que l'un de vous aimerait avoir un jardin planté de palmiers et de vignes parcourus par les rivières où il a toutes sortes de fruits alors qu'il est touché par la vieillesse on voit bien que Dieu parle des bienfaits de la vigne voilà où vous êtes c'est l'associateur est-ce que l'un de vous aimerait avoir un jardin planté de palmiers et de vignes parcourus par les rivières et où il a toutes sortes de fruits alors il est touché par la vieillesse et qu'il a une progéniture encore faible aimerait-il que son jardin soit atteint et brûlé par un ouragan chargé de feu c'est ainsi que Dieu expose clairement les versets peut-être méditeriez-vous oh vous qui avez cru dépenser de ce qui est bon parmi ceux que vous avez acquis et ceux que nous avons fait sortir pour vous de terre ne vous dirigez pas ne vous dirigez pas pour vos largesses vers ce qui est le plus mauvais et que vous n'acceptiez vous-même qu'en fermant les yeux sachez que Dieu est riche et digne de le mange Satan vous promet la pauvreté et vous ordonne l'immoralité et Dieu vous promet une rémission de sa part et une générosité Dieu est plein de largesses et de savoir il accorde la largesses à qui il veut et celui qui reçoit la largesses a vraiment reçu un bien un bon don seul se rappellent les gens de votre cerveau vous ne faites pas une seule dépense ni un seul vœu sans que Dieu ne le sache les injustes n'ont personne pour les soutenir si vous laissez voir les aumônes cela est très bien si vous les cachez et les donnez aux pauvres cela est encore bien meilleur pour vous et cela efface une partie de vos péchés Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites ce n'est pas à toi de les mettre sur ce n'est pas à toi de les mettre sur le droit chemin mais Dieu guide qui il veut tout ce que vous dépensez comme bien c'est pour vous-même vous ne dépensez qu'en vue du visage de Dieu tout ce que vous dépensez comme bien vous sera rendu et vous ne subirez aucune injustice au profit des pauvres frappés de claustration sur le chemin de Dieu ne pouvant plus circuler sur terre les confiner l'ignorant les prend pour des riches à cause de leur dignité tu les reconnais à leur signe extérieur et il ne sollicite jamais les gens avec insistance le pauvre il n'est pas au fur et à l'heure tout ce que vous dépensez comme bien Dieu le sait parfaitement il y a des gens qui sont en train de tuer l'économie je vous le dis pour que vous alliez bouffer dans leurs mains et je vous le répète d'accord ce sont ceux qui ont dit la main de Dieu est fermée gloire et pureté à lui bien au dessus de ce qu'ils disent que Dieu les fera d'ignominie ces traces de vipères ceux qui dépensent leur fortune de nuit et de jour en secret et ouvertement ils ont leur salaire auprès de leur seigneur nulle crainte à leur sujet et aucun chagrin ne les accable ceux qui pratiquent l'intérêt ne se lèvent qu'à la manière de celui qui frappé de folie est rosé à tort et à travers par le diable et ce parce qu'ils ont dit que le commerce n'est rien d'autre qu'une forme d'intérêt or Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt c'est lui qui a reçu une mise en garde de la part de son seigneur et qui a cessé à droit à ce qui a précédé et son cas relève de Dieu celui qui a usé de l'intérêt mais qui a entendu et qui a obéit Dieu a dit garde c'est moi le généreux c'est pas un problème ne récidive pas celui qui récidive ceux-là sont ces gens du feu et ils s'y éternisent Dieu anéantit l'intérêt et fait décupler les aumônes Dieu n'aime pas tout négateur invétéré à l'audit de péché ceux qui ont cru qui ont fait les bonnes oeuvres et qui ont accompli correctement la salade qui ont donné l'aumône légale ont leur salaire auprès de leur seigneur nul craint à leur sujet et aucun chagrin ne les afflige oh vous qui avez cru craignez Dieu abandonnez le restant de l'intérêt si vous êtes croyant si vous ne le faites pas acceptez alors une guerre de la part de Dieu et de son messager si vous revenez au droit chemin vous avez droit à vos capitaux vous ne commettez pas d'injustice et vous n'en subirez vous n'en subirez point s'il est dans la gêne donnez-lui un délai jusqu'à des temps meilleurs que vous en fassiez aumône est bien meilleur pour vous si vous saviez quand quelqu'un vous doit de l'argent Dieu lui dit laissez-lui le temps de vous rembourser il est bien meilleur pour vous il lui dit allez vas-y garde-les c'est pas grave craignez un jour où Dieu a plus de droits en générosité que nous si tu fais preuve de générosité Dieu va te le rendre au centuple s'il est dans la gêne donnez-lui un délai jusqu'à des temps meilleurs que vous en fassiez aumône est bien meilleur pour vous si vous saviez si vous saviez jeûner est bien meilleur pour vous si vous saviez également craignez un jour où l'on vous ramènera à Dieu puis chaque être recevra alors intégralement ses acquis et ils ne subiront aucune injustice ô vous ô vous qui avez cru si vous contractez une dette pour un délai déterminé écrivez-la qu'un écrivain écrive entre vous en toute équité et aucun écrivain ne peut refuser d'écrire comme Dieu le lui a appris qu'il écrive sous la dictée de celui qui est redevable lequel doit craindre Dieu son Seigneur et n'en rien déprécier s'il redevable était responsable mineur ou incapable de dicter lui-même que son répondant dicte à toute justice prenez à témoins deux hommes des vôtres si ce n'est pas deux hommes un homme et deux femmes ce sont de ceux dont vous acceptez le témoignage de crainte d'une erreur je suis sûr c'est Zawjoka je suis sûr qu'en fait je ne sais pas Allah mais deux femmes un homme deux femmes je ne comprends pas ce que ça veut dire en fait d'accord moi je pense plutôt un pieux et deux qui ont une piété moitié moitié je pense Allah mais je ne m'avance pas là dessus prenez un témoin deux hommes des vôtres si ce n'est pas deux hommes un homme et deux femmes de ceux dont vous acceptez le témoignage de craindre d'une erreur de l'une d'elles afin que l'une des deux rafraîchisse alors la mémoire de l'autre les témoins ne doivent pas se refuser au cas où on les appelle et les femmes elles sont bien plus pieuses bien plus honnêtes d'accord que mille hommes donc je ne comprends pas Allah qu'il ne vous répugne pas de l'écrire petite ou grande et de lui fixer son terme cela est plus équitable auprès de Dieu assure un témoignage meilleur et vous évite le doute parce que cette traduction c'est les traductions qui sont faites là par la race de vipères je ne leur fais absolument plus du tout confiance à moins qu'il ne s'agisse qu'une marchandise présente que vous négociez entre vous vous n'avez dans ce cas aucun tort à ne pas l'écrire dans toute opération de vente prenez les témoins on ne doit causer aucun préjudice à l'écrivain ou au témoin sinon ce serait de votre part un signe de perversion craignez Dieu Dieu vous instruit et Dieu connaît parfaitement toute chose si vous êtes en voyage et que vous ne trouviez pour l'écrivain un gage remis en main propre si l'un de vous fait confiance à l'autre que celui à qui on a fait confiance restitue intégralement son dépôt et qu'il craigne Dieu son Seigneur ne taisez pas le témoignage celui qui le tait est pécheur en son coeur Dieu est parfaitement au courant de ce que vous faites c'est à Dieu qu'appartient ce qui est dans les cieux et en terre que vous montriez ce qui est en vous même ou ce que vous le cachez Dieu vous jugera là dessus il fera rémission à qui il voudra et il torturera et il vous torturera et il torturera qui il voudra Dieu est parfaitement capable de toutes choses le messager a cru à ce qui lui a été descendu de la part de son Seigneur ainsi que les croyants tous ont cru en Dieu en ses anges en ses livres et à ses messagers nous ne faisons aucune différence entre aucun de ces messagers ils dirent nous avons entendu et nous avons obéi dans l'absolution notre Seigneur cédère-toi elle est signée Dieu ne charge aucune âme selon sa capacité elle a pour elle ce qu'elle a reçu et elle a contre elle ce qu'elle a acquis notre Seigneur ne nous tient pas rigueur si nous avons oublié ou fauté notre Seigneur ne nous fait pas supporter une lourde charge comme tu l'as fait supporter à ceux qui nous ont devancé notre Seigneur ne nous impose pas ce qui est au-dessus de nos forces donne-nous ton pardon ton absolution et ta miséricorde tu es notre patron donne-nous la victoire sur la jambe de mes créances la ilaha illallah wahdahu la sharika voilà après c'est la famille d'Imran bon ben finalement la lecture elle a été la ilaha illallah wahdahu la sharika voilà je voulais revenir sur le verset 183 et 184 de la surah 2 d'accord expliqué par Ismail Mounir le loser et c'est bosquet de judas qui raconte des conneries d'accord pour ceux qui jeûnent il y a des conditions sine qua non pour ceux qui jeûnent si tu jeûnes si tu es malade ou tu es en voyage tu remets un jour compté maintenant si tu es croyant pratiquant et que le jeûne est pour toi une épreuve d'accord tu en éprouves une grande difficulté et Dieu dit nourris un pauvre et si tu donnes plus tant mieux pour toi voilà ce que Dieu dit il n'y a pas besoin de philosopher et encore une fois j'en profite nous attendons toujours que vous apportiez les preuves évidentes que nous sommes bien selon vous dans le jeûne du mois de ramadan d'accord moi je vous le lis et je vous le répète c'est en mois de septembre et je vous renvoie sur le compte youtube de Diamant qui a été qu'elle ne peut pas utiliser il y a eu une maladresse et du coup elle est elle subit la censure comme l'avertisseur ben ça lui fait les pattes je veux dire à un moment donné il faut être solidaire aussi à un moment donné il faut aussi goûter ce que goûte l'avertisseur il faut être solidaire pour le meilleur et pour le pire je veux dire d'accord ferme-la tais-toi bon je vous laisse là-dessus je vous dis à bientôt Inch'Allah que Dieu vous bénisse qu'il bénisse vos demeures certainement moi mes messagers nous vaincrons nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants l'avenir appartient au pieux pas aux hommes et à deux femmes au pieux d'accord Dieu s'adresse aux femmes t'es un homme aujourd'hui peut-être que tu seras une femme demain et comme t'as manqué de respect aux femmes quand Dieu va renouer sa création d'accord peut-être que tu seras une femme et tu vas comprendre ce que c'est que vice-versa la femme qui s'amuse des hommes elle sera un homme on s'amusera c'est comme ça Dieu il a dit ce sera bien pire encore mais bon vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur Dieu il te fout pas comme un poulet dans le feu d'accord et puis tu grilles il lui dit tu t'es amusé tu t'es bien éclaté ok il va te faire goûter à ton livre l'avenir appartient au cœur l'avenir appartient au lendemain la ilaha ilallah wahdahu la sharika la peace